L'intérêt de Parasol, c'est de pouvoir suivre sur toute une saison de pâturage l'impact de l'arbre, essayer de les quantifier, qu'ils soient positifs ou négatifs, voire les compromis qui peuvent être trouvés au sein du système entre les différentes composantes, la composante arbre, la composante prairie et la composante animale. Je suis co-responsable de l'action qui concerne les mesures de comportement, de bien-être et de performance des ovins au pâturage, sur la partie animale, qui a pour objectif de mesurer l'impact des arbres sur les performances des animaux en relation avec la qualité de la prairie, sur le bien-être, notamment en relation avec l'effet d'abri que peut avoir l'arbre, et sur leur activité générale et l'utilisation qu'ils font de l'environnement avec les arbres. Une des questions principales à laquelle nous nous intéressons, c'est le bien-être animal. L'intérêt d'avoir des arbres qui peuvent procurer des abris aux animaux. On va analyser l'activité des animaux à différentes périodes de la journée pour voir comment ils utilisent les arbres, parce qu'ils sont souvent sous le couvert des arbres, parce qu'à certaines périodes de la journée, ils sont en dehors. Voir, on va essayer de mesurer les bienfaits des arbres, notamment en période de chaleur, en mesurant la fréquence respiratoire, qui peut nous permettre d'avoir un indicateur indirect du stress de chaleur, c'est-à-dire si l'animal a une respiration rapide, donc qui est plus soumise à un stress de chaleur. Et à contrario, on va également voir s'il ne pourrait pas y avoir un impact négatif vis-à-vis des insectes, qui pourraient eux aussi se rassembler sous le couvert des arbres, en mesurant la réactivité des animaux aux insectes, pour voir s'ils sont plus gênés lorsqu'ils sont sous les arbres que lorsqu'ils sont en dehors des arbres. Après, la deuxième question qu'on a, c'est de suivre le comportement général de l'animal, notamment son comportement alimentaire, voir comment il s'alimente sur la prairie, voir éventuellement, à certaines périodes de l'année, est-ce qu'ils consomment les feuilles des arbres comme ressources supplémentaires. Après, il y avait ce qui concernait le stress que peut engendrer l'arbre par sa présence. Est-ce que pour lui, c'est un élément rassurant, en fait, qui, du coup, entoure un petit peu les animaux et les rassure, ou est-ce qu'au contraire, c'est un élément perturbateur, à la mesure où, de façon très imagée et caractérale, on pourrait se dire qu'il peut cacher un loup derrière chaque arbre. Et du coup, voilà, comment l'animal... Ça, on n'a pas d'idée, je pense, de comment l'animal perçoit l'arbre. Il y a les bienfaits, bien évidemment, par rapport aux abris que procure l'arbre. Ça, je pense qu'effectivement, on verra selon les périodes de l'année que les animaux utilisent les arbres. Après, la perception qu'il en a, donc avec le stress que ça peut engendrer, donc avec après des répercussions sur le bien-être, je pense que ça, pour l'instant, on n'a pas d'idée du tout. Donc, nous, on va essayer de faire quelques mesures avec des états de vigilance, notamment, lors des bilans d'activité, voir si les animaux sont plus vigilants lorsqu'ils sont sur une prairie avec des arbres que sans arbres, par exemple. Mais ça, je pense que c'est intéressant, parce que du coup, nous, on imagine les effets bénéfiques tout de suite, mais ça se trouve, pour l'animal, il perçoit les choses tout à fait différemment. Donc, Sous-titrage ST' 501